bonjour à tous c'est adrien des aujourd'hui vendredi 24 février 2017 je fais une vidéo sur l'effacement sécurisé j'ai vu effectivement cet article là qui était mis sur le journal du hacker qui parle de l'effacement sécurisé je vous mettrai le lien dans le descriptif c'est un superbe article qui explique pas mal de choses sur l'effacement sécurisé et voilà donc en fait le but et je vais essayer de mettre en oeuvre le truc c'est comment s'assurer qu'on ne puisse pas récupérer les données après effacement si jamais on vend donne on jette le disque dur alors si on le jette moi je conseille le marteau sinon qu'est-ce qu'ils proposent donc là en fait il dit dans son article que j'en ai marre des articles qui conseillent 3 7 21 voire 35 passes dans le formatage bon alors j'ai écouté la suite j'ai regardé tout l'article donc il explique comment marche le disque dur blablabla que même si on efface ici hop donc il compare le disque dur à un livre c'est super bien foutu donc qu'est ce qu'il dit là voilà je vous demande donc quand vous effacez un fichier vous effacer juste la référence dans la table des matières le chapitre est toujours là dans le bouquin en gros vous effacer un fichier il est toujours là juste il est plus accessible et il est accessible tant qu'il n'est pas réécrit sur le disque au même endroit donc il explique un peu tout le fonctionnement avec les magnétisme tout ça il parle des ssd vite fait donc moi je vais à la conclusion c'est ça le plus intéressant vous voulez effacer un disque avant de le revendre une passe de zéro d'aléatoire sur un disque dur et la fonction d'effacement sécurisé ou la fonction d'effacement sécurisé pour les ssd ça suffira amplement bon on peut chiffrer le disque ok bon et si on jette le disque qui conseille donc la perceuse parfait moi j'y allais avec un varteau ok donc je me suis dit on va quand même essayer de faire le test ça peut être drôle donc pour vous montrer le champ d'action alors par contre je branchais la caméra sur le disque sur le clavier parce que j'ai plus de port usb dans la machine voilà donc on va faire quoi on va faire ça on va faire web cam 1 voilà donc là vous devriez voir la webcam parfait donc le champ d'action du test c'est ce disque alors hop c'est ce disque western digital donc c'est un western digital scorpio black 7200 tours minutes 160 giga voilà qui est branché sur un petit adaptateur sata usb voilà donc je me suis dit on va regarder un peu ce que ça donne mon pc hop là et on débranche la caméra donc pour ça je vais lancer le gestionnaire de partition je tiens même peut-être virer aussi ma boîte mail ça évitera d'être embêté donc là je vais prendre un disque sur lequel je vais faire une table de partition ms 2 soyons fous et je me fais une petite partoche ext4 rien d'extraordinaire le temps que ça se crée on va faire un sudo ok et on va monter qui s'appellera bev sdc 1 dans sa chaîne mnt adrien je vais attendre que la partoche soit créée en attendant je vous montre on va mettre des trucs dessus sur ce disque donc j'ai téléchargé ici un fichier de presque 1 giga rêve wallpaper collection 2 dans lequel en fait il ya plein d'image c'est des fonds d'écran bon ok j'ai pris ça je voulais un certain nombre d'image assez impressionnant voilà donc il y en a pour tous les goûts mais ce que je voulais c'était surtout avoir des images pour pouvoir faire un test d'effacement et tout ça donc là je vais prendre ces images je monte mon disque ch own adrien-r mnt adrien ok ça je vais pouvoir écrire dedans alors copier je vais là dedans coller coller alors annuler je vais faire un dossier 1 merde dans ce dossier 1 je vais coller des trucs je vais mettre je vais faire plusieurs dossiers en fait ce sera pour quand on vient j'ai coller plusieurs fois les documents pour vraiment avoir beaucoup de documents et que ça fasse un peu de contenu 3 qu'un dossier 4 mais voilà donc là ça me semble pas mal hop donc je ferme l'outil de partition ça je ferme on va attendre que tous les fichiers soient copiés donc il y en a pour un petit moment il y en a pour un petit moment donc hop créer un nouveau dossier 5 et 6 histoire de faire quand même beaucoup de beaucoup de fichiers dans mon disque et maximiser les chances au moins que ce soit plus rapide pour vous montrer le truc voilà hop créer un dossier 8 voilà donc je vais attendre que tout ça se copie je mets la faire en pause et je reviens dès que c'est copié ça vous évitera d'attendre voilà donc la copie arrive à sa fin donc voyez ici c'est le disque donc avec plein de plein d'images 8 gigas d'image donc sur les 160 gigas et maintenant ce qu'on va faire on va supprimer avec mage supr si je fais supr en fait il les envoie dans la corbeille donc c'est pas terrible hop stop on annule on second tout on fait mage supr on supprime comme ça ça passe pas par la corbeille donc là mon disque il est vide et on va voir que effectivement comme ça a été comme ça a été montré tout à l'heure comme ça a été dit dans l'article si vous allez le lire si on démonte le disque et qu'on essaie de faire une récupération de fichiers on va retrouver des trucs donc là je vais lancer photorec qui permet de récupérer les fichiers donc sur devsdc sur la partition ici en question sinon on peut faire sur tout le disque on peut faire sur tout le disque on lui dit qu'il y avait un système de fichiers je déplace ça voilà ext2 ext3 etc et donc là je vais dire où est-ce que je vais où est-ce que je vais restaurer mes données donc point point home adrien et je vais foutre ça dans 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 resto donc dans resto voilà j'ai rien donc c'est je vais faire la restauration là dedans et donc là la restauration elle est partie donc il va essayer de restaurer il va en fait ce que fait photorec c'est qu'il va scanner le disque du début à la fin il va tout scanner manuellement et en gros donc je vais reprendre l'analogie qui a été dite dans le dans l'article c'est que en fait quand quand sur le disque vous voulez accéder à un fichier c'est comme si dans un bouquin vous vouliez accéder à un chapitre du bouquin voilà donc je vais vous lire ça voilà si je vous demande de trouver un chapitre précis vous pouvez vous amuser à parcourir les pages une par une et à tomber dessus mais ça va être long si vous êtes un peu malin vous allez utiliser la table des matières qui va référencer la page où commence le chapitre le système de fichiers c'est pareil quand on efface un fichier en fait on efface juste la référence dans la table des matières le chapitre est toujours dans le bouquin il est juste plus référencé donc quand on fait un formatage rapide ou quand on supprime un dossier on efface juste la table des matières donc si vous voulez retrouver un fichier en fait vous allez bouquiner page par page le livre jusqu'à trouver le chapitre qui vous intéresse voilà donc ça c'est ce que fait photorec en parcourant secteur par secteur le disque voilà donc ça progresse secteur par secteur et on voit déjà qu'il a récupéré des trucs donc il a récupéré en premier les pdf et donc on voit les pdf que ce sont les pdf qui sont dedans là donc on peut même s'amuser à aller dans donc faire un diff de resto récupdir donc là je vais prendre ce pdf là et on va faire la différence avec téléchargement rêve machin et après je sais plus comment il s'appelait donc vous voyez ici il récupère le nom mais on perd le nom parce que le nom est dans la table des matières donc là ça doit être la référence du secteur où commence le fichier donc là je me rappelle plus le nom des pdf attendez je vais en bas voilà donc par exemple about rêve machin hop voilà les deux fichiers sont identiques donc là on a même la preuve que le fichier restauré c'est exactement le même qui était dans téléchargement et que ce n'est pas le crédit là ils sont différents mais il est possible que le f le f13 11 machin ce soit celui là voilà donc on voit qu'il a récupéré les fichiers donc je vais mettre en pause ou même pas non je ne vais pas mettre en pause finalement on ne récupère pas les images mais ce n'est pas grave je vais annuler voilà donc reality yes bon il a récupéré des pdf je pense que s'il parcourt tout le disque de bout en bout il va retrouver les images bon bien que les images ne soient plus là mount dev sdc 1 dans slash media non mnt adrien là je vous montre bien que hop là dedans les fichiers ils ne sont plus là alors ce qu'on va faire je vais mettre ça donc 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 voilà mnt adrien le disque est bien monté donc ce qu'on va faire je vais reprendre ici le téléchargement c'est tomber je vais copier ça je vais recopier quelques fichiers et on va faire comme il dit c'est à dire ici il nous dit que il nous dit que quoi que voilà une passe de zéro ou d'aléatoire sur un disque en fonction de l'effacement sécurisé du constructeur pour les csd ça suffira amplement alors moi je suis plutôt je fais plutôt partie de l'équipe qui dit je suis plutôt voilà la personne qui dit hop moi je pense que on peut en récupérer après une passe de zéro donc on va faire plein de dossiers voilà ça va suffire ça je remets en pause jusqu'à ce que la copie soit faite et on va effacer le tout avec des zéros et on va voir si la récupération est possible après voilà vous voyez je ne l'ai pas laissé tourner mince il est où le photorique il est parti je ne l'ai pas laissé tourner longtemps il nous a trouvé déjà deux pdf donc j'attends que la copie soit terminée je mets en pause la vidéo et je reviens au moment de faire la passe l'effacement avec les zéros et après on verra si on peut récupérer des trucs je pense que je laisserai vu que le disque fait 160 gigas je pense que je vais laisser tourner toute la nuit la récupération de données pour voir si lui laisser le temps de récupérer et de prendre son temps donc je reviens tout de suite une fois que c'est copié voilà donc c'est cool j'ai donc mon toutes mes images là voilà je les ai collé dans plein de plein de dossiers bon là ça est encore en train de se copier hop voilà ça se colle là ça se colle bon on va laisser finir les copies vous voyez j'ai rempli le disque à 12% voilà j'ai rempli 17 gigas donc le temps que ça finisse celle là il y aura sans doute 18 gigas de fait donc là clear on va faire ça un petit coup je me reconnecte en route et donc pour effacer le disque on va effacer avec des zéros donc pour effacer avec des zéros on a plusieurs possibilités 4 dev 0 dans dev sdc ça ça c'est possible on peut faire ddif égale dev 0 of égale dev sdc on peut utiliser nwipe que je vous avais présenté dans une vidéo là on fait un wipe on dépasse ça voilà m pour la méthode ici on met quick erase donc ça écrit des zéros partout donc on voit ici qui nous dit que c'est une sécurité basse donc ça peut être sympa de voir si c'est si c'est bon ou clear ou on peut utiliser chred ch merde s h red j'ai perdu là ctrl c il a pas aimé hop là voilà donc je repasse en route sur c'est non shred où on peut utiliser voilà avec des zéros donc ce que je vais faire moi je vais utiliser d avec la commande dd donc dc fldd histoire d'avoir la dc fldd histoire d'avoir la progression i f égale dev 0 o f égale dev sd sdc donc par contre juste avant là mon super mon super disque qui est monté je vais le démonter hop là libéré voilà et donc je fasse mon disque sdc avec des zéros donc là vous voyez la progression voilà c'est le petit avantage de dc fldd par rapport à dd c'est qu'on voit la progression donc il y en a pour 160 gigas en plus je suis connecté avec un avec un câble usb 2 donc il y en a pour un petit moment je m'en pose la la vidéo et je reviens dès que c'est effacé et je vous montrerai comment je procède au début de restauration et on va voir si après un effacement juste avec des zéros on arrive à récupérer des données donc à tout de suite voilà donc me revoilà cette fois-ci voilà ça a terminé vous voyez 23h41 il y a quelques instants j'ai écrit des zéros sur la totalité de mon disque de mon disque en question donc ce que je vais faire je vais aller dans le dossier resto je supprime tout oui par contre il faut que je sois root alors attendez f4 voilà sudo rm tirer rf étoile et maintenant que vais-je faire et bien je vais tenter la restauration et on va voir si écrire des zéros sur le disque ça suffit pour ne plus pouvoir récupérer les données donc il est fort probable que le photorec fonctionne toute la nuit parce que ça risque d'être long sur 160 gigas donc photorec voilà alors il faut que voilà donc ici je me mets sur dvsdc là on n'a plus de partition vu que j'ai écrit des zéros partout donc on va chercher là dedans option je ne sais plus ce que c'est donc paranoid keep corrupt ok on va prendre expert mode yes ça devrait être pas mal file option donc histoire de on va quand même tout laisser c'est pas bien grave géométrie alors je ne sais plus ce que c'est on va laisser par défaut donc option expert mode yes donc on va chercher sur le disque c2 le xd3 4 qu'il y avait avant donc on va mettre ça dans aristo c'est voilà try to un format file system non donc maintenant on va laisser faire le photorec et donc je reviens une fois la restauration terminée donc ce sera probablement demain matin mais bon on verra ce que ça donne donc je mets la vidéo en pause je laisse tourner cette nuit et je reviens demain matin voir où est-ce qu'on en est voilà donc on est le matin la récup s'est faite dans la nuit donc là il nous demande de sélectionner la taille du bloc donc ça c'est sans doute dû au mode expert donc là on sait pas trop donc ce qui serait intéressant c'est de savoir quelle est la taille par défaut taille par défaut bloc ext4 donc voilà système de bloc 4 kb par défaut donc 4096 donc là on va laisser par défaut ok et donc là il va procéder à la lecture des secteurs donc je remets à nouveau en pause et on va voir si s'il s'en sort voilà donc la récupération est terminée la tentative de récupération on peut créer si on veut une image de tout le disque dur sous forme d'aider donc là je vais pas le faire voilà et donc on voit qu'il n'a rien réussi à récupérer et donc si on va dans ici bon ben là on a le rapport ça s'ouvre sur l'autre ouvrir avec ouvrir avec ça ça existe même plus ça se trouve ouvrir avec un write voilà donc là c'est le fichier qui dit voilà ce qui s'est passé donc c'est pas très intéressant et donc on voit ici que et bien avec juste une passe de zéro on n'a pas réussi à récupérer des données donc c'est un bon point en fait finalement une passe de zéro suffit alors photo rec je crois qu'il y a un nom donc voilà cette vidéo finalement je ne savais pas hier soir quand j'ai commencé à l'enregistrer je ne savais pas à quoi m'attendre et donc on peut voir que la récupération de données après avoir effacé un disque avec des zéros et bien n'est pas possible alors ce n'est pas possible de manière simple après je pense que si on veut effectivement prendre son temps démonter le disque analyser les états magnétiques et tout ça pourquoi pas mais effectivement une passe de zéro suffit voilà c'est la conclusion qu'on peut apporter et bien sur ce moi je vous souhaite une bonne journée j'espère que cette vidéo aura été aura été instructive et en fait vous aurez vu que vous aurez vu que l'article ici sur l'effacement sécurisé et bien finalement la conclusion est plutôt vérifiée dans le sens où effectivement une simple passe de zéro sur le disque dur fonctionne très bien alors du coup je pensais que je voulais faire des zéros pensant qu'avec des zéros on pouvait récupérer quand même quelque chose et qu'avec de l'aléatoire on ne pouvait rien récupérer mais là même avec les zéros on ne peut rien récupérer donc c'est une c'est un très bon test et j'ai appris quelque chose avec ce test pratique qui finalement aura pris sur un laps de temps une douzaine d'heures à se réaliser voilà et bien je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao